bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique DIY digital art vous faites pas attention ma tête en ce moment c'est à l'arrache alors je remercie beaucoup Ryan c'est la personne avec qui je suis en contact avec cette boutique là on a toujours un très bon échange et j'apprécie énormément voilà donc ce sera du 100% broderie aujourd'hui voilà ce n'est hop 1 2 3 comme vous pouvez le découvrir ce n'est que des kits joy sandé voilà alors je vais me mettre face bureau pour que vous les voyez mieux et ce sera plus facile pour moi pour vous les présenter oui maintenant je peux faire du face bureau depuis que j'ai rangé ma pièce allez je vous retrouve tout de suite alors me voici le alors il y a cinq kits le premier le voici c'est la lanterne oui alors c'est la lanterne d'été donc c'est un DIY ça y est je commence c'est un joy sandé 14 c'était donc on va broder en deux fils et elle fait 21 sur 30 cm complète alors vous savez que ces broderies ici les lanternes normalement ont beaucoup de couleurs donc on va découvrir celle ci combien de couleurs elle a nous je vous la remontre de plus près alors on va avoir le patron sur papier glacé en recto verso voilà donc très lisible comme toujours comme les joy sandé voyez hop là vraiment très très lisible il va y avoir du point arrière vous le voyez tous les traits noirs ce sera du point arrière on a de la petite croix et on a un peu de point nœud et donc le point arrière alors le point nœud il y a une seule couleur donc ici voyez alors je sais pas si vous allez bien voir tous les voilà là par exemple tous les ronds marqué numéro 3 en jaune ce sera du point arrière du point arrière du point nœud donc on en a on en a que dans le bas voilà rien que ici un petit peu voilà tout petit peu à deux ici voilà un petit peu là ça fait quoi on une vingtaine de petits noeuds à faire de point nœud à faire nombre de couleurs c'est bien ce que je disais on a 49 couleurs dans les 49 couleurs on va avoir le 5200 et on va avoir c'est tout le 310 on ne l'a pas le 939 on ne l'a pas on a le 938 à la place voilà alors on va regarder les couleurs après je vous montre tout de suite la toile ouais les lanternes quand on les voit comme ça ça fait peur un peu parce que c'est vraiment du concentré et puis il faut quand même mettre les 49 couleurs voilà donc là on va retrouver le point nœud ici les points arrière ici et tout le reste là et là c'est toutes les couleurs qui se font en point de je crois bon on a beaucoup de couleurs mais je trouve qu'elles ne font pas tellement confetti voilà on va dire que c'est des mini blocs mais ça fait pas vraiment du confetti ça va être une broderie qui va être facile à faire quand même donc ça va alors je vous montre j'espère qu'on voit bien mais je crois que alors attendez bougez pas je reviens excusez moi j'ai remis la luminosité mais elle est pour moi vous ça ne change rien donc voilà je vous montre l'impression voyez vraiment nickel et voyez c'est pas vraiment c'est pas du confetti 1 c'est des mini blocs voilà alors ici vous allez retrouver le nom de la broderie avec sa référence et bah là je ne saurais pas vous dire ce que c'est puisque c'est c'est plan chinois et ici la taille en points donc 87 points sur 126 voilà alors en taille réelle attendez on va regarder hop c'est comme les autres lanternes à toute façon 15 et demi sur 22 et demi voilà alors les couleurs alors on a du coup on a trois trois tablettes à ici on a les les petites aiguilles comme d'habitude là pourquoi ça me marque 50 attendez pourquoi j'ai 50 voilà donc on a quand même le 310 je ne l'avais pas vu désolé il est là c'est pour faire deux points arrière là c'est le 5200 le blanc alors je suis j'essaye d'enlever la graphe sans me faire mal voilà je vais enlever voilà et ici on a les couleurs on va avoir du jaune du marron du bleu du vert de joli rose ici là des vieux rose des parmes du rouille il ya beaucoup de rose beaucoup de beige là de joli vert regardez moi ça c'est joli vert et sur la première tablette de joli jaune toujours du parme du rose du violet plusieurs verts encore encore des violets des parmes du jaune du orange des marrons du beige du rouille on va avoir de très très belles couleurs sur cette broderie alors j'avais dit à cette façon il ya donc à vous pas il n'y a pas énormément de fil la broderie n'est pas grande il ya beaucoup de couleurs mais je crois que ça va être très joli alors comme c'est l'été celle là je n'aborderai pas elle sera pas broder avant l'été voilà donc sur les pochettes j'ai oublié vous dire mais vous le savez maintenant derrière vous retrouvez toutes les instructions dont vous auriez besoin pour pour broder pour nettoyer votre toile la repasser les différents points également mais bon je vais pas vous l'expliquer sur chaque pochette puisque ce sera toujours la même chose alors celle ci la lanterne c'est elle est au prix de 5 dollars 25 et ici alors je vous les montre tous les quatre en une fois vous devez commencer à les connaître alors je vais hésiter je m'étais dit oh non je vais pas me les prendre on va mettre monsieur madame voilà je n'avais pas envie sur le coup je dis je vais pas les prendre on les voit beaucoup mais en fin de compte je dis moi aussi c'est tout mignon c'est des trucs qui vont aller vite à faire c'est une petite broderie très sympathique alors c'est du 14 c'était ça se brode en deux fils et elle mesure alors elles sont presque de la même taille celle-ci celle-ci non alors attendez celle ci fait 11 17 10 17 11 16 et 13 17 voilà bon elles ont pas tout à fait la même taille mais c'est pas très grave moi je les ferai et j'ai envie de les encadrer ensemble mais avec quatre cadres alors soit que je vais me trouver un encadrement déjà fait avec quatre emplacements où je me ferai un encadrement moi même avec quatre petits cadres que je que je collerai que je fixerai derrière avec un voilà bon quand on y sera je vous montrerai comment je ferai mais je les veux tous les quatre ensemble voilà alors le petit bonhomme de l'automne donc ce sont des bébés ils disent les saisons babies donc les bébés de la c de saison donc ça c'est le bas cela c'est le numéro 3 c'est l'automne alors je montre déjà la toile allez voilà maman donc voyez ça va être des petites broderies à faire très rapidement en une après midi c'est fait il n'y a pas de confetti ce que du bloc bon il va y avoir du point arrière et là ça va être ça c'est quoi déjà le halstiche moi je sais le demi point voilà alors oui les demi point bas ça va être ici en bas c'est pour marquer un peu l'ombre de notre petit bonhomme voilà donc du demi point du point arrière et du point de croix on a 13 couleurs voilà on va avoir le 5200 et puis c'est tout oui c'est tout il n'y a pas de 939 il n'y a pas de il n'y a pas de fil noir non plus il n'y a pas de 310 donc voilà alors je vous montre comme ça vous voyez déjà l'impression c'est nickel il n'y a pas de sens et du joy sunday donc on ne s'attarde pas dessus parce qu'on sait que c'est superbe comme broderie on va retrouver donc les petites références ici des couleurs en dmc on a le dessin et derrière gardez moi ce joli patron alors c'est une demi à quatre mais ça suffit largement pour ce que pour cette petite broderie voilà donc ça on va s'en servir surtout pour le point arrière les couleurs pour l'automne et ben écoutez c'est l'automne donc voilà du marron du rouille un peu de bleu du beige du un peu de gris également du orange ici le premier donc de belles couleurs pour ce dp ce sont les trifils que l'on aime bien alors ici vous allez retrouver les numéros 1 2 3 4 5 6 etc dans la couleur du fil la référence dmc ici en bleu et en rouge en haut c'est le nombre de fils dont vous avez besoin voilà donc quand c'est marqué 0 et demi bien sûr ils mettent un fil complet de six brins ils vont pas vous en mettre que trois brins donc là vous en avez un complet là c'est pareil là c'est un donc vous l'avez complet là c'est deux donc vous avez deux fois six fils voilà etc on aime beaucoup c'est des ces trifils donc voilà notre petit bonhomme de l'automne je rangerai après ici c'est le numéro 1 c'est l'été spring spring été un non c'est le printemps excusez moi donc le petit dessin de notre petit bonhomme du printemps toujours 14 c'était toujours de film 11 17 cm à je n'ai pas donné la taille du coup du dessin 8 cm sur 12 donc voyez c'est vraiment très petit donc idem le petit patron en papier glacé un super bien imprimé donc on n'a qu'un problème de lire même le point arrière là on va avoir 20 couleurs on a 5200 et c'est tout voilà dans les cartes j'ai on dit ces couleurs là bas c'est dans les couleurs un peu à là on n'a pas la tri fil comme le premier mais c'est pas grave je montre le fil avant du coup là voilà alors on va avoir du rose du marron du vert du bleu du bleu du bleu du bleu un joli vert pomme ici à côté du bleu du beige du orange du jaune du marron et ici on se retrouve avec du marron foncé du rouille en un autre rouille un gris et le blanc 5200 voilà donc de très belles couleurs également et bien sûr notre petit bonhomme imprimé sur la toile toujours super bien imprimé de toute façon on n'a aucun problème pas de confetti pas du tout confetti donc je vous dis c'est là c'est la petite broderie qui va se faire en une après midi devant la télé ou devant les vidéos youtube des copines voilà ou même pour les enfants qui veulent se mettre à la broderie c'est un joli petit modèle pour apprendre les enfants à la broderie voilà il faut les apprendre à la broderie il faut revenir à ses activités pour les sortir un peu de leur console vidéo de leurs ordinateurs de leur téléphone il faut qu'on leur occupe les mains ces petits boutions je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je sais de quoi je parle parce que j'ai mon petit fils qui est accro à son ordi et c'est toujours compliqué pour que sa maman le fasse lâcher ici la petite fille pour l'hiver avec son petit bonhomme de neige donc on va avoir la fiche en papier glacé là on a 16 on a 17 couleurs j'ai des moucherons alors je sais pas vous chez vous mais chez moi et il n'y a pas que chez moi chez mon fils qui habite dans la même rue on est envahi de moucherons dans les maisons alors d'où ils viennent on a des quelques moucherons des fois mais les moucherons c'est une invasion pas possible en plus c'est cochonnerie à tuer excusez moi je tue les moucherons oui c'est pas bien mais bon quand vous en avez 20 30 qui qui se balade autour de vous dans votre cuisine dans votre salon j'ai vérifié toutes mes plantes parce que des fois ça peut venir des plantes mais aucune plante n'est infestée et puis de toute façon chez mon fils il n'y a pas de plantes donc mais je sais pas on est envahi de moucherons cette année on est en novembre on est au mois de novembre on a des moucherons à la maison c'est une horreur et là je viens d'en voir un dans la chambre dans l'atelier enfin c'est une chambre ici mais voilà bon revenons à nos moutons bah dites moi chez vous si vous avez des moucherons donc voilà le petit patron et on va encore avoir de belles couleurs donc là on a la le trifile avec toutes les tous les renseignements voilà les deux petites aiguilles et voilà les couleurs un joli rouge deux vieux roses du gris du bleu du bleu du vert un joli vert pomme deux beiges un orange un jaune trois marrons un peu rouille différents voilà et ici on a un marron foncé et le blanc voilà alors le blanc je ne sais pas où il va aller il y en a pour tout le monde c'est dans les vêtements voilà et ici on a notre petite toile alors je pense que c'est la même taille un ouais 12 ah là elle fait 7 mais bon voilà voyez mais quand on va la laver de toute façon je peux faire pour que ça fasse 8 voilà donc quand je dis la laver c'est parce qu'une fois que vous avez fini pour ceux qui ne connaissent pas quand vous avez fini de broder votre toile l'estomper on va laver notre toile pour enlever toute l'encre qui est inscrite sur sur la broderie voilà je ne vous ai pas donné les prix ceux-là je vais vous les donner ils sont tous à 2,75 euros à 2 euros 2,75 dollars et notre petite dernière pour l'été voilà elle est sur la plage notre petite fille hop voilà avec son château de sable ses petits coquillages son petit chapeau et son maillot de bain donc on a le patron le voici comme d'habitude rien à dire c'est vraiment nickel en plus ne les jetez pas quand vous avez fini de broder gardez-les parce que si vous avez quelqu'un qui a envie de le broder il peut le refaire même si vous un jour vous voulez le refaire en point compté en point compté excusez-moi j'avais la voix qui partait c'est toujours pratique alors ici on va voir ah j'ai pas regardé je vais rejeter un oeil on a du point de croix on a du point arrière on a du quart de croix et on a du trois quarts de croix voilà bon c'est pas compliqué un trois quarts de croix c'est une croix mais moins une branche voilà on a en tout 17 couleurs oh des jolies couleurs encore voilà alors hop des jolies roses du vert kaki du gris du bleu ciel du rose très pâle un autre rose un peu fuchsia du beige un beige très très clair un marron rouille un rouille un gris perle un marron foncé et ici un jaune orangé et un autre rouille voilà et toujours notre petite tablette qui va bien avec les références DMC et le nombre de fils que l'on a et toujours nos deux petites aiguilles hop voilà et donc la petite broderie qui va bien alors est-ce que je viens de la mesurer je me rappelle plus ça y est alors ouais 7,5 7,5 sur 12 je pense ouais sur 12 donc voilà bah écoutez c'est beau tout ça c'est des petites choses qui vont aller très vite à faire je vais pas toutes les faire en même temps bien sûr elle est pas rentrée alors ah oui c'est celle-ci que je disais j'ai pas gardé les différents points on va vérifier ça tout de suite point de croix ah il y a un petit peu de point de nœud ah oui bah c'est pour le bonhomme de neige pour faire ses yeux et le point arrière voilà vous voyez ici hop les yeux du petit bonhomme de neige là donc il y a deux points de nœud à faire donc si vous savez pas faire les points de nœud vous mettez deux petites perles et ça va aussi bien donc voilà l'été l'hiver le printemps ah oui je l'ai pas rangé mais c'est pas grave l'automne et notre petite lanterne de l'été voilà alors tout cela je vous ai dit ils sont à 2,65$ et celle-ci à 5,25$ je remercie encore beaucoup la boutique DIY Digital Art je leur ai fait en même temps une proposition pour une broderie qui est magnifique qui est sur leur boutique mais elle n'existe qu'en point compté donc là ils sont en train de voir avec le fabricant pour la sortir en estampé en broderie imprimée j'espère qu'ils vont le faire c'est une broderie steampuck donc pour celles qui aiment bien le steampuck il y a deux ou trois modèles je ne sais plus mais ils sont pour l'instant en point compté et je ne les ai vus que chez eux donc là ils sont en train de voir pour commander mais en imprimé voilà et comme ils m'ont dit s'ils arrivent à l'avoir imprimé en imprimé ils me l'enverront pour pour que je vois ce que ça donne donc je vous en reparlerai si jamais le steampuck je sais que ça peut plaire à plusieurs personnes moi j'adore ça s'ils font et s'ils sont en imprimé je vous en parlerai voilà donc je remercie encore beaucoup Ryan du coup pour son intervention auprès de leur fabricant pour cette broderie mais je vous tiens au courant allez je vous fais des gros bisous et nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous